Il est ensemble avec Hachem. Il est très dignement avec Hachem. Et donc, quand quelqu'un vit une vie libre d'Hachem, le monde va changer comme on va le prendre dans un instant. Alors, on prend la page Zayim. Il découvre une autre vie. Il devient le trait d'union, il s'attache, il prend son wagon, il met dans la locomotive avec Hachem. Hachem, c'est la locomotive. Et si tu es la Emouna, tac, tu es collé avec la locomotive et tu traverses la vie avec Hachem. Le mot chez Mouba Bédivrei Israël, un des grands hadikim, c'est qu'Adam m'a amin, c'est qu'un qui croit, il a confiance, il a la Emouna Shlema, c'est qu'un qui croit, il a la Emouna Shlema, c'est qu'un qui croit, il n'y a pas de hasard dans le monde. Tout ce qui se passe, c'est tout décidé par le ciel, et tout le présent, et tout ce qui se passe dans le monde. Même un seul, une petite, un petit mouvement, et même les pas d'un homme, ces fours, ils sont comptés, avec l'ashgacha d'Hachem. Comme la même manière que nous faisons chaque jour, avec le nom de Dieu, en disant, qu'il affirme de l'amour vers la Côte d'Hachem, qu'on a dérige vers la Merci l'Avrat, qu'il dirige de l'homme de l'homme, ils devront pas tout le monde. Ils devront vraiment d'amnit plus, qu'il n'y a pas de l'évolution, et il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas de l'homme, qu'on a dérige vers la Côte d'un homme, qu'on a dérige vers la Côte d'un homme, qu'on a dérige vers la Côte d'un homme, Donc tu ne crois pas, tu as fait une bracha la vatala, parce que tu as dit que tous mes pas sont dirigés par Hachem. Azaï, à l'aider mon azou, écoutez bien ce que dit le Rav, le Ravidavid, écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça vaut un million de dollars. À l'aider mon azou, si quelqu'un, il a sédé mon azou, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il pense, c'est dirigé par Dieu. Azaï, à l'aider mon azou, n'y tzol, mi marash khora, ve okmat nefesh. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas, chaz veshalom marash khora, c'est-à-dire des angoisses, ou bien agman nefesh, du chagrin. Imeno mitnaek, ve lignano kirtzono vedato, quand on pense qu'il voit que les choses ne vont pas dans la manière dont il espérait, prier, voulait. Que si quelqu'un, il pense très très fort que tout ce qui lui arrive en réalité, tout ça, c'est dirigé par la main d'Hashem, mi mena, automatiquement, lo yichos, jamais se mettra en colère. Pourquoi quelqu'un se met en colère contre sa femme? Pourquoi? Il lui dit, pourquoi t'as pas réussi la chuchuka? Ah, t'as pas une mouna, mais c'est Hashem qui a voulu qu'elle ne réussisse pas. D'accord, vous comprenez ce que je dis? Alors, non, il se met, ça enlève la misade du chaos. Il se met jamais en colère. L'oïksof, l'oïyarek, j'aime les lignes, il commence à voir des sous-centres guillemets, en train de réfléchir et de dire pourquoi et comment. Tout ça, c'est fini. Akane, leschono, tachon, kocho. Amare, cela nous montre derrière Chaim, le chemin de la vie, de s'attacher, de s'approcher d'une manière exceptionnelle avec Hashem. Ache magia, le matzav. Écoutez bien. C'est quelqu'un qui vit comme ça. Shadam chay, el chayab betzel akkodesh. Un homme, il vit sa vie à côté d'akadosh barucho. Ve nizon, il reçoit la nourriture. Mi mazona elyon. La nourriture, elle descend, il dit, moi je veux la bracha, je veux de l'argent, je veux réussir, je veux avoir de la barnaza. Mais comment tu paies pour avoir ça? Tu te mets à la kachem. Tac. Tu reçois direct d'Hashem. Aoukhani, Hachemimi, qui est spirituel, qui descend du ciel. Voilà, c'est la première partie qui dit Ravidavid. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que quelqu'un doit tous les matins, même tous les matins, baruchata Hashem, et donc il dit que mes pas sont comptés, sont dirigés, sont gérés par Hashem. Si quelqu'un pense comme ça, tu te dis, mais pourquoi je manque? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi j'ai des soucis? La banque, etc. Et puis, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là. Pourquoi tu dis aussi? Mais c'est Hashem qui gère. Laisse-toi gérer par Hashem. C'est lui qui tire les fils. Il dit, il y a pas des choses qui se font comme ça, par une advertence, ou par un micro. Il y a un col dans l'âge de l'achem khatib. Il y a un col dans l'âge de l'achem khatib. Il y a un col dans l'âge de l'achem khatib. Il y a un col dans l'âge de l'achem khatib. Écoutez bien, voilà, c'est quelqu'un qui dit, on doit aussi travailler soi-même et dire que tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose de, ça vient du ciel. Et donc, Mishé-Kar, ici c'est vraiment vrai tout ça. En l'olit a'em al-majna se lo, o ni gram lo aliede miché ou. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Toutes les fois, on a de la rancœur, on est fâché, on est un petit peu, on n'aime pas une personne, c'est loin d'une personne parce que cette personne nous a fait du mal. Ou bien on a peur qu'elle nous fasse du mal, ou bien on l'en veut pour ceci et pour cela. Mais ça n'existe pas tout ça. Pourquoi ? Pourquoi tu lui en veux ? Parce que tu crois que c'est lui qui t'a fait du mal ? Je vous dis, c'est une madrégat. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas quelque chose qui se travaille. Mais pourquoi tu lui en veux ? Parce que tu penses que c'est lui qui est venu et qui t'a fait du mal. Mais non, ce n'est pas lui qui t'a fait du mal. C'est Hachem qui t'a fait. Ah mais pourquoi lui ? Oui, mais... Oui, le vecteur du mal c'est lui. Mais en vérité, ce qu'il t'a fait, de toute façon, s'il n'avait pas fait lui, Hachem l'aurait fait par une autre manière. C'est-à-dire que ce qui t'arrive dans la vie, de toutes les manières, cela devait arriver. Et ce n'est pas la personne X ou Y, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est Hachem qui l'a fait à travers lui. Vous comprenez ce que je dis ? Et donc, pourquoi tu lui en veux ? Je lui dis, mais pourquoi tu l'as fait ça ? Mais si je ne l'avais pas fait, de toute façon, tu l'aurais eu. Donc déjà quelqu'un comprend que la personne qui est en face de lui, qui a fait du mal, On m'a dit, c'est une marionnette. C'est une marionnette. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. C'est une marionnette. Alors, sur quoi tu te mets en colère ? Contre Hachem ? Pourquoi Hachem tu me fais ça ? Parce que ce n'est pas lui qui t'a fait, c'est Hachem. Regardez ce qu'il y a. Cheken akol mouchgach. Tout est bien... Yen ashgacha. Mouchgach, ça veut dire un mot ashgacha fratil. Veuchaz minashamayim. Et tout ce qui nous arrive, ça a été décrété et publié dans le ciel. Une autre fois il écrit encore mieux encore. Regardez bien. C'est pour la suspension. C'est pour la formule des doulairs, Polygété Some volunteers... En immédiate... Il全 2000 et papa tout ce qui nous arrive.. н palmulam. est-ce qu'on saute. comme on dit tout le matin dans la t'fila on dit on dit on remercie vous voyez où je suis là quand ça va etc etc après on dit on parle du vent et dans le vent on dit ouar seara osadvaro qu'est-ce que ça veut dire ouar seara osadvaro parce qu'il y a le ouar le vent mais là qu'il y a ouar seara c'est la tempête le tsunami alors lorsque vous voyez un tsunami une tempête alors vous voyez qu'il y a des feuilles qui passent qui passent d'ici dans les arbres hier il y avait une tempête vous voyez qu'il y a plein de feuilles qui sont tombées par terre et ça a soufflé de tous les sens vous voyez cette fleur cette feuille elle était ici elle se retrouve deux mètres à côté mais pourquoi Hachem il a fait que cette feuille se retrouve là bas c'est pourquoi parce qu'Hachem il savait que cette cette feuille devait se passer là bas et même si c'est du vent même si une tempête on dirait que c'est du n'importe quoi même ça Hachem il fait béroir il fait béroir osadvaro elle fait osadvaro même chaque petite feuille chaque petit brindy chaque petit grain de sable lorsqu'il bouge de droite à gauche il y a une raison il y a une raison d'être et c'est ça qu'on doit avoir émouna c'est de savoir que chaque chose qui se passe on mettait une raison c'est ce qu'il y a de plus beau c'est que lorsque quelqu'un il étudie la torah il peut comprendre les raisons des choses alors nous on est imouna mais Hachem il a dit il a dit il a dit il y a datta a yob il veut qu'on sache pourquoi il se passe ça même si on ne le sait pas c'est pas grave on a dit après oui je veux savoir mais d'abord il faut qu'on puisse d'abord se convaincre nous même que tout ce qui se passe aujourd'hui par exemple le zoom ne marche pas regarde ça ne marche pas je suis saoul ce truc là pourquoi ne marche pas il y a 44 ans qui veulent suivre non mais c'est une chamelle vous savez pourquoi ? on arrive ici la prochaine va venir c'est après mais où est-ce que je gâchame il y a des raisons on va tout expliquer les grands sadiques ils savent par exemple on raconte sur le Harizal lorsqu'ils voyaient des oiseaux des oiseaux il habitait à Tzfat lorsqu'ils voyaient des oiseaux qui passaient par là ils disaient ah ils sont là-bas voilà c'est un signe qu'il va y avoir ça et ça nous on ne connait pas mais les gens qui savent chaque oiseau il représente un message chaque même un chien qui aboie pourquoi il aboie ce chien d'accord pourquoi il aboie ce chien on dit ah parce qu'il aboie parce que les chiens ils aboient non pourquoi il aboie maintenant et pourquoi il n'a pas aboie avant etc tout ça ça doit nous donner énormément de force dans notre vie continuons le rap le cuir pourquoi ma ceinture elle est en cuir pourquoi de quel animal ma ceinture là qui est en cuir d'où ça vient d'où elle vient d'un animal où il était je ne sais pas il était de la jungle je ne sais pas d'où il vient mais cet animal là pourquoi cet animal là est devenu une ceinture pourquoi cet animal est devenu une ceinture et que moi je dois la porter ça aussi c'est le rap pratique ça aussi c'est le rap pratique ça qui dit le rap achère mais il n'a pas d'or ou bien j'ai ramené achère un or chez la chaya parce que la peau de bête de cet animal il est allé à la tête qui est elle elle devait se retrouver sur on raconte comme ça sur Baba Salé si on raconte des histoires en même temps pour concrétiser un jour il a demandé à son hérève va à va Aza vous connaissez Gaza vous avez entendu parler de Gaza je vais vous dire où ça se trouve parce que peut-être un banc de Gaza vous ne savez pas exactement où ça se trouve donc à l'époque il y avait un grand marché et Baba Salé qui avait un étivote il allait faire ses courses pour Shabbat dans le marché de Gaza avant c'était ouvert un jour il a demandé il y avait une Saouda chez lui et il a demandé à son élève d'aller chercher d'aller lui acheter un pastèque donc il lui a dit tu vas tu vas dans le marché chez un tel et tel marchand et tu achètes un pastèque d'accord il est parti il achète il vient il rentre chez lui il dit non il n'a pas dit ce pastèque je ne voulais pas celui-là je voulais celui qui était à côté de lui c'est tous les mêmes non non tu te vois il est là-bas et tu lui dis le rave il a dit ce n'est pas le bon celui qui est au-dessus c'est celui-là que tu vas rentrer il est parti il a dit voilà le rave il dit il n'a pas de foi il ne lui connaît Baba Salé il a reposé le premier pastèque après le deuxième pastèque il est parti de Rave maintenant on peut commencer assez haut de bas c'est le bon c'est le différent le premier le deuxième c'est le même prix le même poids les deux ils étaient succulents ils étaient rouges ils n'avaient pas de pépins tout ce que vous voulez alors quel est le problème s'il y avait un pépin Baba Salé il aimait les 100 pépins comme moi j'aime pas les trucs avec les pépins vous voulez voir c'est ça Amen Y'a-t-il d'ailleurs Baba Salé parce que dans le deuxième il y avait ce qu'on appelle une échamak qui était Megulguel on l'appelle la réincarnation bon c'est un sujet très 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 profond on l'a dit on voulait faire une seouda comme ça on fait une braha et comme ça il y a une petite moule sur la nechama qui était dans le malheureux il y avait des réchaïs et machin qui fait que ils ne reçoivent pas la braha et voilà ça veut vous dire que tout est calculé par la chaïm mais ça dégué vers la nocea mirir écoutez bien maintenant ok on a parlé on a parlé des feuilles on a parlé des animaux mais des hommes des hommes vous savez des fois vous êtes à la maison bon je dois faire une course vous allez là-bas après votre homme me dit hé t'as oublié d'acheter ça hop vous allez là-bas après il dit oui je dois faire ça une fois ici là-bas ici montez descendez ah attends j'ai oublié je dois descendre en bas je dois monter en haut je dois aller au bureau ah j'ai oublié les clés vous redescendez ah je dois faire ça pourquoi tout ça pourquoi j'ai oublié les clés ça ne vous est jamais arrivé vous descendez les escaliers ouais j'ai oublié les clés vous remontez mais pourquoi pourquoi vous allez oublier dit le Rav parce que dit le Rav qu'il y a qu'il y a qu'on se trouve qu'il y a une raison d'être on doit être là maintenant c'est on doit être là alors les syndicats ils savent pourquoi nous on est français mais pourquoi je suis là je sais pas mais c'est ça et le rave nous donne quand même un petit un petit clin d'oeil pourquoi en vérité on doit faire tellement de de prélimination en fait tellement je vous dis que chaque pas que nous faisons ça rapproche la vie vous savez c'est incroyable ce qu'il a dit le rave parce que je vous dis ici la ramenerait que je vous résumez tout ce qu'a dit le rave là bas il écrit là bas que on écrit là bas et bien chaque juif il a 42 étapes dans sa vie le valois plutôt 42 42 on va dire et à 3 42 parce que j'ai le chêne même bête le chêne même bête c'est quoi c'est pour d'arriver d'être ici arriver là haut il faut 42 étapes des fois quelqu'un dit moi je fais la alia après j'ai fait la hérida après je vais ici après je déménage après je fais ça pourquoi tout ça je ne dis jamais cette question ne pose pas cette question parce que chaque chose on a été ce que nous on ne comprend pas tellement bien comment le monde fonctionne mais sachez que chaque juif traverse 42 étapes et chaque fois qu'on traverse une étape on se rapproche de la guerre la macha les madavardomé rappelez vous dont on parle dans la paracha de masse et on parle que les béni israël ils ont traversé les 42 étapes dans le désert et les massaot pour arriver en israël mais c'est la même chose nous aussi on doit traverser toutes sortes d'étapes pour arriver en israël c'est quoi israël c'est la guéoula c'est ce qu'il dit le rab il dit basez les carrés de la guéoula ok allez on y va donc on a en résume deux choses on a appris premièrement lorsque quelqu'un il doit faire la brava dire à méchim et sadegaver dans la cavana que tous les sépa sont dirigés et grâce à ça il n'aura plus de voir plus de d'angoisse et de déception et deuxième chose il faut arriver à comprendre que même même lorsque on se retrouve dans des endroits x ou y alors qu'on ne voulait pas on a fait que vous êtes sur l'autoroute vous êtes sorti dans la mauvaise la mauvaise sortie on s'énerve encore je dois faire encore 20 kilomètres de plus non pas il faut pas il faut pas parce qu'il y avait une raison il y a une raison pourquoi tu dois passer d'un kilomètre en plus alors si tu la comprends pas si tu la comprends il n'est maintenant tu la comprends pas parce que même même lorsqu'il y a même lorsqu'il y a une tempête et bien chaque chose il se passe ici il va là bas il va ici il va là bas par exemple il y a une tempête et tous les feuilles ils vont dans tous les sens pourquoi ils sont pourquoi c'est là bas ici ça il y a une raison tu t'en sais pas mais il y a une raison voilà ce que l'a dit là pour l'instant troisième chose à ma amine bashef libos amour batouar chez l'eau colla corré chez l'orac colla corré imo ou békezrat éliot et la gamme écoutez bien ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup beaucoup de risques écoutez bien ce qu'il a dit il faut avoir quelqu'un il doit s'être convaincu il doit avoir la foi et la confiance en Hachem que quoi j'ai l'orac colla corré imo ou bekezrat éliot tout ce qui lui arrive c'est dieu qui le décide et la gamme bêcha si vous bochèr quetzal l'innok bignanéa olamaze yedan émana kaganoj boku anoten bilibo et abinaba dea bokhol machi bachèr il dit en vérité lorsqu'on doit on doit prendre une décision dans le temps on doit prendre une décision dans notre vie je le fais ou je vais pas j'y vais ou j'y vais pas je parle ou je me tais je mange je mange pas tous ces décisions dans la vie tous ces décisions dans la vie alors je réfléchis et je dis je dois le faire mais souvent ça arrive que je me trompe et quand je me trompe des fois quelqu'un toute sa vie il a des remords il se mord les doigts pourquoi j'ai agi alors de telle sorte alors que c'est n'importe quoi maintenant que j'ai réfléchi tranquillement je vois que ma décision elle était complètement erronée c'est vrai ou pas ça vous arrive ça ou pas ça vous arrive ça vous arrive on dit le rab mshikar ou matso tamid bemenoucha veshket veno mitcharet bilibo madoua bachar beofenze davka qui mechoussé aïmounal ibam noqfot tamid bechol maasem shemal ou nagoube maasem garaon aval amamim bechol qui frong joo yodaya ki afil utah ou yod she adam gorem laatzmo même lorsque l'homme lui il fait des erreurs on mergish ki bechel bechel she vous entendez ce que je veux dire même lorsqu'on fait des faux pas dans la vie faut pas ce qu'il faut c'est dieu qui l'a voulu il faut pas ce que ce pas il faut pas se remettre sur soi mais c'est c'est tout à la psychanalyse là qui est en train de nous faire le rab je sais vous comprenez parce que tous les problèmes pourquoi ils vont voir des psy et tout ça parce qu'ils se disent ouais quand j'étais petit j'ai fait ça mais tout ça parce qu'on n'a pas émouna mais lorsqu'on a émouna que même des erreurs de ma jeunesse même les erreurs que j'ai fait les mauvais choix que j'ai fait de ma vie mais tout ça c'est dieu qui voulait que ça se passe comme ça et toute façon même si tu n'avais pas fait d'erreur tu serais trouvé dans la même situation donc il faut pas se remettre sur soi le fardeau et après on se dit voilà je n'arrive plus j'arrive plus à avoir de bonnes relations avec ma femme avec mes enfants ça c'est ma faute de mon enfance et c'est mes parents et c'est c'est mes frères et c'est mes soeurs etc etc on met la faute sur tout le monde alors qu'il n'y a pas de faute il n'y a pas de faute parce que de toutes les manières c'est pas toi qui t'es trompé c'est Hachem qui t'a fait t'a fait libre arrivée comme a appelé diabète il y avait une vie avec jerab il ya le dix marines quand Hachem il veut qu'on choisisse les bonnes choses mais des fois on choisit les mauvaises choses parce que parce que c'est c'est ça qui vient pour nous Hachem nous aide ich aime nous aide il dé fond on choisit le mauvais chemin parce que le mauvais chemin, on croit que ce n'est pas un bon chemin, alors que c'est le meilleur chemin. Alors regardez dans votre vie, vous allez le voir, en tout cas moi ça m'est arrivé très souvent que je fais ce bilan, je me dis, aïe aïe aïe, pourquoi, quand j'étais jeune, je me dis, aïe, je n'aurais pas dû faire ça, 20 ans, 30 ans après, je dis, oh merci Hachem, merci Hachem que tu m'as fait ça, parce que sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ça prend du temps, on ne peut pas le faire en une minute pour comprendre rétroactivement pourquoi tout s'est arrivé, mais c'est ça ce que dit le Rav. Et de cette manière, dit le Rav, on continue, Alors il demande au Rav, on connaît tous ce Maman Hazal qui dit que les Rishayim, ils sont remplis de regrets, alors on demande au Balachem Tov, et quand il y a des Rav, on s'est remplis de regrets, donc ils ont des Ravs, et qu'on ne fait pas les Ravs? Si tout le Ravs, ils se remettent en question dans les Ravs, Alors on n'a pas eu de la Ravs. Les Ravs sont les Ravs, c'est pas les Ravs, c'est qu'on se remettent en question. Mais Ravs qui remettent en question, qui nous remettons pas, mais Ravs qui remettent en question, c'est ce n'existe pas, c'est qu'au bout qui fait une t-t-t-t-t-t-t-t-t. Je me marie avec une femme à condition que je suis un tzadik, on dit oui, alors tu es un tzadik, tu es un tzadik, peut-être tu es un tzadik, j'ai pensé à faire tzadik, donc on voit que quelqu'un peut changer, donc quelqu'un qui dit, un tzadik, je regrette, donc ça fait tzadik, mais tzadik, tu n'as pas un tzadik, pourquoi on dit que c'est un rachaf, pourquoi on dit que les réchaïm sont réchaïm, parce qu'ils sont malés, malé charatot, toujours ils regrettent, donc ça doit être un tzadik, réponse, mais tzadik, ce n'est pas un tzadik, il n'est pas un tzadik, il n'est pas un tzadik, il n'est pas un tzadik, écoutez bien, ça a réelir tout le monde, l'aide, Tout dépend de Hachem. L'Hachem lui donne dans son esprit de faire les choses qu'il doit faire. Il est dit que tu n'as pas dit qu'il doit faire les choses qu'il doit faire. Pour tout savoir qu'il doit sortir, il est content de s'en aller. J'ai dit le Rav, écoutez bien C'est quoi le malais charatot ? Nous on comprend, ils se remettent en question Ils regrettent, non, ce n'est pas ça le malais charatot Les réchaïm malais charatot, ils regrettent leur passé Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Oh, dommage que j'ai choisi ça Je n'aurais pas dû faire ça Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu Je ne me serais pas dans cette situation Donc ils se remettent en question sur leur passé Ça c'est des réchaïm Ça c'est un rachat Tu comprends le p'tchad, c'est quoi le rachat ? Ce n'est pas qu'il fait tchouba Au contraire Au contraire, ils ne se remettent pas en question Ils s'auto-accusent C'est à cause de moi Hachem ne veut pas qu'on se remette en question Hachem ne veut pas qu'on s'accuse Et vous savez combien c'est difficile à une personne Vous savez combien c'est difficile à une personne ? Toute notre vie on se dit Ah là là, si j'avais éduqué mes enfants un peu mieux Ah là là, j'ai fait une bêtise avec mon fils Oh là là, comment j'ai fait une bêtise avec ma fille Ah là là, comment j'aurais dû pas faire Je n'aurais pas dû faire ce métier Qu'est-ce que j'ai fait 5 ans de 5 ans ? 5 ans j'aurais dû plutôt faire un dentiste Non, pour toi tu regrettes quand tu as fait un dentiste ? Hein ? On regrette, toute notre vie on est plein de regrets Celui qui a des regrets c'est un rachat Pas un regret, je regrette mes averotes Je regrette la situation On ne regrette rien Vous savez comment c'est ? Ça, c'est ma mère une thérapie C'est une vraie thérapie ça Une émouna comme ça Vous avez économisé Le trou de la sécurité sociale Ça monte pourquoi ? Parce que tous les psy, tous les psychanalyses Et tout, tout ça, ça n'existe plus Pourquoi ? Pourquoi ? Un autre milvado Dans le cas où quelqu'un voulait faire À un moment donné, il est à l'échiva où travailler Il abandonne, il ne fait pas l'échiva Il va travailler, après il regrette Mais on ne peut pas dire que c'est Hachem Donc tout est... Non, pourquoi ? Parce que des fois, il doit... Parce que Hachem, il voulait que... Il voulait que... Il doit gagner le maasser Il va aider l'échiva Et il doit... Après, il faut réfléchir Pourquoi Hachem, il m'a mis dans cette situation Alors, parce que dans chaque situation, elle a une raison Alors, on continue Regardez bien après ce qu'il dit Le Rav On va sauter la petite partie On arrive ici Là Amamin Si on dit tout On va prendre un peu de temps Je vais vous dire Les passages sont intéressants Et tout est intéressant Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps Alors, écoutez bien ce que dit le Rav Amamin Bachev Il va là Il ne râle pas Vous savez, râler Ça tue une personne Ça le ronge Ça le ronge Pourquoi il y a trop de clés ? Ah, pourquoi il y a trop de clés ? Ça peut aussi râler De toutes les manières De toute façon, on râle De toutes les manières Hachem, là Il dit le Rav Il dit le Rav Ça n'existe pas de râler Est-ce que pour Hachem C'est difficile pour Hachem Quoi que ce soit ? Ayad Hachem Tixar Est-ce que la main de Dieu Est si courte qu'on se compense ? Mais dans le Rav Il doit penser qu'il a tout Ce dont il a besoin Donc chez Hachem L'homme qui recherche Hachem Hachem lui donne Entièrement Tout ce qu'il désire Et même s'il sent qu'il lui manque quelque chose Il dit Mais moi, il me manque quelque chose Dans ma vie, j'ai raté quelque chose Il me manque Et ce manque-là Ça me détruit à l'intérieur Il dit le Rav Ce manque-là En réalité Je ne peux pas l'avoir Parce que si je l'avais Ça m'aurait détruit D'une autre manière C'est de transformer toute la vie Vous savez ce qu'il va dire Parce que si vraiment Il avait besoin de cette chose-là Pourquoi ? Jamais Hachem lui aurait Enlevé Ou empêché D'obtenir S'il ne l'a pas C'est parce que C'est parce qu'il n'a pas besoin Écoutez bien maintenant Ce que dit le Rav Ça c'est Rabbi David qui dit Écoutez bien Il a fait tout ce que tu as besoin Oui mais je ne sais pas Je n'ai pas de Tesla Aïe 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 Je n'ai pas de Tesla Je ne peux pas Alors ce n'est pas J'en ai pas besoin C'est-à-dire que si vraiment J'en avais besoin Hachem il aurait été Mégalguel Que j'aurais eu Cette possibilité d'acheter De l'avoir De la récupérer Etc Mais si je ne l'ai pas Ça veut dire que Ça ne sert à rien D'aller le chercher Parce que toute la main Tu ne l'auras pas Mais il ne l'a 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 pas Si il te manque quelque chose Tu n'en as pas besoin Mais il ne l'a pas Mais il ne l'a pas Mais il ne l'a pas Il ne l'a pas Écoutez bien ce qu'on dit Dans le Birkat Amazon Que Hachem Il ne manque rien Pour les gens Qui craignent Dieu Rien leur manque Si il te manque De toute chose Ou bien tu ne crains pas Dieu Ou bien Tu crois qu'il te manque Ou qu'il ne l'a pas Alors comme nous On est persuadé Que Hachem nous aime Et nous on aime Hachem Alors s'il nous manque Ça veut dire quoi ? Sauf qu'on n'a pas Laisse tomber Laisse tomber ça Allez On fait l'autre chapitre Écoutez bien ce qu'il dit Donc voilà encore Un beau Une belle Quelque chose d'incroyable Que dit le Rav Elle est immédiat Elle est immensément grande La croyance Simple Envers Hachem Cheikh Parce que celui qui croit en Dieu Tu as confiance en Dieu Plus tu crois en Dieu Que Dieu il est capable De te donner cette chose là Et plus tu vas la recevoir Alors nous on dit Bon ok Dieu il sait tout faire Mais moi Il faut que je travaille Il faut que j'arrive A obtenir cette chose là Donc je me mets à travailler Je cours ici Je cours là-bas Je fais des efforts C'est bien Mais c'est pas ça Qui amène à Yeshua Parce que il y a beaucoup de gens Qui ont fait beaucoup d'efforts Ils n'ont jamais rien reçu Surtout pas le bonheur Donc comment on peut recevoir C'est quoi la clé du bonheur C'est d'avoir confiance en Dieu Plus tu as confiance en Dieu Celui qui est en confiance en lui Tu peux recevoir même des choses Miraculeusement Si tu crois en Dieu Même des choses D'après les lois logiques Les lois du monde Dans la société Ça marche pas ça Et bien Hachem il fait Que toi tu arrives Parce que tu as cru Que Dieu il est plus fort Que la loi Je répète Lorsqu'on vit dans un monde Où on est soumis Aux lois du monde On est bloqué Mais croire en Dieu Ça veut dire C'est au-dessus Si tu es au-dessus Au-dessus de toutes les lois De la société Les lois Un petit rationnel Etc Hachem il fait Si tu y crois Tu y arrives Si tu y crois pas Tu n'arrives pas C'est à toi de jouer Mon vieux C'est pas dire Oh bah Hachem il peut tout faire J'attends que Hachem il le fait Non Ça Hachem il dit Attends non C'est pas logique ça Ça marche pas comme ça C'est non 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 Si tu crois que Dieu Il arrive à te donner Quelque chose qui n'est pas naturel Et bien tu es zohé Au miracle C'est pour ça C'est pour ça C'est incroyable On dirait qu'il a écrit ça pour lui Rabbi David Comment vous croyez que lui Il fait des miracles Vous savez que chez lui Ça marche comme ça Un Un Deux Trois Quatre C'est incroyable Comment ça marche Ça va Les Tadikim On va chez les Tadikim Il faut des vrais Hachem Pourquoi Parce que lui Il y croit Il croit vraiment Il y croit que Dieu Il est plus fort que le Teva Celui qui croit vraiment Comme ça Alors il peut être Machpia Alors regarde la suite Il dit Mais Zé Lachon Emuna Ecoutez bien Un nouveau Un nouveau registre De ce qu'on appelle Emuna Emuna on va dire c'est quoi C'est la croyance La foi Non il dit non Emuna c'est pas ça Lachon Amshakha Que tu arrives à faire Déferler Les Gidoul Tu arrives à A faire déferler La Braha C'est comme du mot C'est comme Mordechai C'était le tuteur Celui qui a fait grandir Celui qui a fait grandir Esther Comme il a appris En tant qu'enfant Il a fait grandir Mais la même chose La Emuna Elle te fait grandir Elle fait en sorte Que tu arrives à faire Décrocher Tu arrives à décrocher Le Golo Que Moshe Katou C'est le Monde Chai Il va yir Omen Et Anasaj Il y a Monde Chai Megadel Et Esther A Malka Écoutez bien Mais quand Yamshe M'Amin Celui qui croit en Dieu Celui qui croit en Dieu C'est toi qui l'amène La Yeshua La délivrance De ce que tu cherches Si tu crois C'est le Monde Chai C'est le Monde Chai C'est toi qui l'amène La Yeshua Si tu y crois Tu crois que tu es plus fort Que la justice par exemple Eh bien La musicie Elle n'a rien à faire avec toi Tu es plus fort Que tous les juges Et toute la police Etc Parce que tu as l'Emuna Si tu as l'Emuna Tu reçois des forces Sur nature Ve qu'etit 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 Mephosh Ve-tend Ve-b'ot-e B'hashem Yekhesed Yisabovine Chesed H'hashem Nongua lo chesed Ve-khen Iji David Ameler Ala-t-mo Bah-ni Be-chazdecha B-t-t-ti Moi H'hashem Je voy Conforts Kouh-t-o Avida B-t-a-chon Be-chazdo Yit barrar Bati l'edé Yageli Bishwahat-t-chase C'est pas possible toujours de l'évangé. Il n'y manque rien et il n'y a aucun souci. Au mot chamar David encore, il n'y a pas de souci. 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 Quand tu dis le mot, même si tu n'arrives pas à le vivre, à le ressentir, mais le fait d'en parler, c'est Dieu. Nous, on a confiance en Dieu. On a la foi. Dieu, il est plus fort que tout. Même si tu dis, je crois, mais ce n'est pas mon truc. Malgré tout, le fait que tu l'as dit, ça marche. Moi, je pense que c'est ça. C'est tout. Je me dis, c'est un peu de souci. Je me dis, c'est un peu de souci. Parce que j'ai parlé alors l'émunah est arrivé. J'ai amené, j'étais maux-chers. Je me dis, c'est un peu de souci. Il n'y a pas de souci. Grâce au fait que je parle à l'émunah, car je n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui veulent des souci. Ils veulent des souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas des souci ? Comment on fait ? Parle de l'émunah. Parle, même si tu n'arrives pas à le vivre, à le ressentir, à le faire entrer dans tes tripes, dans ton coeur, dans ton corps. Mais au moins, parle-en. Parle de l'émunah. Le contraire, c'est vrai. Celui qui n'a pas de l'émunah, l'émunah ne vient pas. Moi, ça me fait beaucoup de... Je le répète. J'adore ce Dieu. Maintenant, écoutez bien. C'est pour un peu de Kabbalah pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent la Kabbalah. Je vais vous dire ce qu'il a dit le Rav ici. J'adore ce qu'il a dit le 7 octobre. J'adore ce qu'il a dit le 7 octobre. On a senti qu'il y avait comme ça, comme un xera, un din, qui est tombé sur Israël. Il me colze. Malgré tout, je vous ai dit que ce livre-là, il a écrit et il a dit, dans toutes les maisons, des personnes qui ont perdu des proches, des personnes qui, leurs proches, qui sont malheureusement otages au Hamas. Tout ce livre-là, c'est des choses qu'il a dit et que lui, on a écrit suite à ses paroles. Il me colze. Aïda Emouna. Le fait qu'il crée la Emouna. Meshata Esther. Au moment où il ne voit rien. Au moment où il est dans le noir total. Meshay Emouna. Zohé. La Yeshua. Il est zohé à être délivré. Et de découvrir, et qu'Hachem nous envoie la Miséricorde. Chez Kifi. Meshima Minim. D'après ce qu'on croit, nous. Chez Tarklid al-Din ou Rahamim. Si nous, on est confiants que tout ce qu'Hachem il a pu le 7 octobre, c'est un din. Mais tout ça, c'est Rahamim. On ne le comprend pas. Donc une fois, je ne vous donne pas des explications. Parce que la Emouna, c'est au-dessus de l'intellect. Tant qu'on est dans l'intellect, on n'est pas en train d'avoir la foi. C'est qu'on comprend. Mais Dieu nous a donné une force d'avoir la Emouna. On a reçu de notre père, de notre grand-père, jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous ont donné la Emouna. La Emouna, c'est quoi ? Lorsque l'intellect ne fonctionne plus, alors la Emouna, elle doit prendre le rôle de la relève. Donc, dit le Rab, si toi, même à ce moment-là, où on voit qu'il y a des choses gravissimes qui se sont passées, moi j'ai Emouna que tout ça, Hachem il le fait pour le bien, je ne sais pas pourquoi. je ne peux pas vous expliquer et personne ne peut expliquer, mais j'ai Emouna. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si tu l'as dit, ou le Rab, il y a des galotes à tous les poids. Alors Hachem il fait le bien. Mais il faut avoir cette Emouna. Sinon ça reste toujours le Dîn. Pour transformer le Dîn en Rahamim, il faut avoir la Emouna. Si tu as Emouna, alors tout le Dîn se transforme en Miséricorde. Le Dîn, la Middata Dîn se transforme en Rahamim, en Chesed. Écoutez bien maintenant ce que dit le Rab, que Moshe Piresh mettechouot chen, à la passout. Tout le monde connait ce passout. Odu l'Hachem Kitov, Kido l'Am. Écoutez bien une nouvelle explication qui vaut un million de dollars. Bon, ça va vous coûter cher ce soir. Odu l'Hachem Kitov, Kido l'Am. Le mot Tov, Odu l'Hachem Kitov. Le mot Tov, c'est la valeur numérique de 17. Tov, 17. Et combien c'est la guématria du nom de Dieu, Misparkatan, c'est 17 ? Pourquoi ? Parce que Yud, c'est 1. He, c'est 6. 6, pardon, c'est 5. 5 et 1, ça fait combien ? 6. Plus 20, plus 6 ? 12. Plus 5 ? 17. D'accord ? Mais Misparkatan, Avaya, c'est 17. C'est Tov. Alors dit le Rab. Remez des vanim, sherachamim, emme katnout vester. Mais quoi ? Tu prends le mot d'Hachem, qui est Avaya, et tu le rends katan. Misparkatan. Comme Misparkatan. 5. 7. 8. Nu est de même à la 상exem. Oh, tu te l'audou. 7. 9. 10. 9. qui tombe même si le Havaya il est devenu dans le Mismar Kaltayen que tombe il a essayé de diminuer comme on dirait alors pourquoi ? qui ? parce que les Olam Chasdot qui nisquaient la chesed dans les Olam dans les Olam dans le Havaya dans les Mismar Kaltayen dans les Mismar Kaltayen dans les Mismar Kaltayen les Olam Chasdot parce qu'est-ce qu'on Chasdot ? comment c'est Chesed ? comment c'est la valeur numérique de Chesed ? 72 ! c'est quoi le nom d'Hachem ? c'est la valeur numérique de Chesed ? 72 ! donc c'est ce qu'il dit Oduh l'Hachem qui tombe qu'il est Olam Chasdot même lorsque tu dis même lorsque c'est le Mismar Kaltayen tu dis tombe ! c'est tombe ! Oduh l'Hachem qui tombe ! mais c'est quoi tombe ? c'est pas tombe ! 7 octobre c'est pas tellement tombe ! non mais je sais pas mais moi j'ai Mouna Hachem ce que tu fais c'est bien je sais pas pourquoi je ne demande pas de question mais quoi ? tombe ! donc tu dis le din tu dis tov alors si tu dis que le din est tov alors qu'il est Olam Chasdot alors Hachem il va te donner le Chesed Chesed ça va dire non seulement c'est pas Mismar Katan mais c'est Mimiloui le 72 qui est encore plus grand je sais pas si vous comprenez c'est un peu compliqué un peu kabbalistique mais voilà ce que dit le Rav alors on fait pour terminer rien que la page jeudalef et je t'amène ça parce qu'il y a une très belle histoire avec Rav Nachman de Breslev je sais que vous êtes tous des Breslevers je sais pas d'enfants j'ai pas d'enfants alors j'ai pas d'enfants alors il y a une tzedakah mais la tzedakah la tzedakah la tzedakah c'est à la main des enfants c'est bon chigoula la tzedakah c'est connu la tzedakah c'est fait on peut avoir en besant d'Hachem il y en a beaucoup d'enfants mais il y a une tzedakah le pauvre monsieur le pauvre garçon le jeune marié le vieux marié mais il n'a pas d'enfants il dit et il dit « le pauvre garçon il a aussi il a aussi il a un tzedakah je n'ai pas d'un sou il a un tzedakah je t'ai bien je met un tzedakah mais je n'ai pas d'argent alors quand il a dit que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire la Zoula il a dit le Rav comment tu peux avoir la Yeshua d'avoir un bébé le fait d'avoir Emunah que c'est Dieu qui te donnera cet enfant alors c'est grâce à ça que tu vas avoir un enfant pourquoi ? parce que la Emunah c'est comme un chesed que tu fais c'est incroyable tu as Emunah en Dieu c'est comme si tu donnes de l'argent tu troques comme on l'a dit la fois écoutez bien il lui a dit Emunah c'est combien la valeur de nous dire qu'Emunah ? Philippe, Emunah comment on l'a dit la semaine dernière ? 102 102 bravo il a dit c'est exactement la même valeur du mérite que Banim tu as Emunah tu as des enfants t'as pas d'Emunah t'as pas d'Enfant t'as pas d'Emunah t'as pas d'Enfant le Harizade il s'est promené à Tiberia avec son élève qui s'appelait la Fahim Vital Amen c'est pas obligé alors un jour il passait devant vous connaissez la tombe d'art TV ? c'est là-bas alors le le ravi dit t'as vu ? ça j'ai vu j'ai vu la tombe dans mais t'as pas vu t'as vu ce qu'il y a dedans ? je peux pas on voit pas on peut pas regarder à travers des murs t'as pas vu ce qu'il y a dedans ? il dit je veux te dire ce qu'il y a derrière la tombe qu'est-ce qu'il y a dedans ? dans la tombe ? à l'intérieur de la tombe il y a Rabi Meir mais Rabi Meir c'est pas comme tout les Tadikim depuis Adam Harichon de Colombie lui il est spécial qu'est-ce qu'il y a de spécial Rabi Meir ? qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Rabi Meir ? Rabi Meir ? qui dépasse l'entendement humain et il a dit comme ça avant de quitter ce monde derrière ses élèves écoutez bien mes élèves vous allez vous allez m'enterrer debout debout tous les Tadikim sont enterrés tous les gens sont enterrés allongés mais moi je veux pas que vous m'enterrez alors il dit mais tu veux pas tenir ? je m'en confie il y a pas de problème il a dit je veux que vous m'enterrez debout il a dit mais c'est pas tout je voudrais que vous me vous savez quand quelqu'un qui te demande l'Alenu l'Alechem vous attachez à tout le monde mais on met ce qu'on appelle Tachichim on met des habits vous mettez pas de ça vous mettez pas de ça pour moi pas besoin de ça je sais pourquoi ? vous m'habillez comme j'étais pendant toute ma vie avec mon avec mes habits j'étudie la Torah la même chose et plus que ça j'avais un bâton ce bâton vous allez le mettre dans ma main je dis mais pourquoi grave vous faites tout ça parce que moi j'ai Mouna du Mashiach et quand le Mashiach viendra je veux pas le temps de me lever et de m'habiller de me changer non moi je suis debout avec mon bâton le premier j'y vais c'est ça les Mouna c'est ça les Mouna Berhous c'est ça qu'on apprend dans ce petit versicule de Rabbi David on doit avoir une Mouna le Mashiach a dit après Nkenevski juste avant de mourir on a dit ce monde là il a dit comme ça le Mashiach il est présent il est déjà là avant on dit derrière la porte mais après on disait qu'il est dans l'entreport non mais là il est même Mashiach et nous on doit avoir une Mouna et grâce à ça Hachem donnera le Mashiach est là c'est ce qu'on m'avait c'est cool aps en